Bon début de semaine tout le monde. On est en compagnie, comme vous le savez, à cette heure-ci de Karen Laroque, qui est conférencière, qui est formatrice, qui a été psychologue pendant plus de 17 ans et qui nous prodigue des conseils pour prendre soin de notre santé psychologique depuis déjà plus d'un an et demi. Et on en raffole, on en vit toujours plus. Bonjour Karen. Allô Stéphanie. Vraiment, ces dernières semaines spécialement, je me disais, wow, on en apprend toujours avec toi, même si on commence à avoir une certaine base. Mais là, tu vas t'attaquer à un problème qui touche beaucoup de gens et qui ne savent plus trop quoi faire, j'imagine, par leur longue nuit d'insomnie. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne dort pas, on ne réussit pas à dormir suffisamment ou à notre goût la nuit? Oui, puis il y en a une gang. Oui, hein? Je reçois souvent des courriels ou des messages, puis c'est justement en répondant à un courriel, en donnant les trucs, qu'à la fin de mon courriel, j'ai même conclu mon courriel en disant, merci, tu sais, je viens de préparer une chronique pour la radio. Oui, clairement. Et tu vois que ces courriels-là sont envoyés quoi, à toute heure de la nuit, c'est ça? Ah bien oui, je vois que des fois, aux heures auxquelles je reçois les courriels, c'est clair que les gens ne dorment pas. Mais même, des fois, les gens en parlent, puis les gens en parlent souvent, presque à tous les matins, quand je prends mon café, puis je regarde sur Facebook, il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir dormi ou de dire encore une nuit d'insomnie. Puis je me disais, bien, j'en ai des trucs dans mon coffre pour aider, puis en tout cas, qui valent la peine d'être essayés. Pas mal plus qu'un somnifère, parce que ça, c'est juste un plaster, comme on dit, sur le bobo, là. Oui, il y a des choses qui sont quand même assez simples à installer, une espèce d'hygiène, de saine hygiène du sommeil, tu sais. Mais la première chose à vérifier serait quand même de s'assurer que l'insomnie n'est pas un symptôme de d'autres choses, tu sais. Parce que si l'insomnie n'est pas le problème, mais un symptôme, il va falloir s'attaquer au problème si on veut que le symptôme disparaisse. Si on pense toujours à une même chose récurrente, quand on se réveille la nuit, forcément, c'est ça qui nous embête, là. Bien oui, bien, dans ce temps-là, souvent, c'est que c'est quelque chose à évacuer. Tu sais, l'usure de contention, j'en ai déjà parlé, puis il y a déjà une chronique sur le thème. On pourra mettre le lien en même temps. L'usure de contention, c'est quand on devient usé à force de contenir. Ça fait qu'on a tout un entrepôt à émotions. Puis, des fois, on ravale des larmes. Des fois, on ravale des paroles. Mais tout ce qui a été ravalé, si on n'évacue pas ça, on peut devenir en usure de contention. Et l'insomnie est un des symptômes de l'usure de contention. Si vous vous demandez si votre insomnie vient de l'usure de contention, bien, c'est qu'il y a d'autres symptômes qui viennent avec. Ça peut vous aider à reconnaître. C'est que ça donne aussi... On devient irritable. On devient impatient. On a des difficultés de concentration, des difficultés d'attention. Puis, l'insomnie a une saveur particulière. Moi, j'appelle ça l'insomnie du petit hamster. C'est le petit hamster qui tourne tout le temps dans la tête, qui empêche de dormir. Fait que si, en plus de l'insomnie, vous vous reconnaissez dans les autres symptômes, bien, là, ça vaudrait la peine de régler l'usure de contention. Puis, vous avez un réel trop plein, là. Bien, oui, c'est ça. Puis, de régler l'usure de contention, c'est-à-dire d'évacuer ce qui a été contenu, ça pourrait faire disparaître l'insomnie si c'est un symptôme de ça. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, référez-vous à l'ancienne chronique « Usure de contention » sur simplementhumain.com, sur ta chaîne YouTube. Exact. Tout partout, vous allez trouver ça assez aisément. Assez facilement. Puis, on mettra le lien sur la page Facebook dessus aussi pour qu'ils puissent la retrouver facilement. Si, c'est pas ça. Il y a des choses qu'on peut faire pour nous aider au sommeil. Il y a, entre autres, de développer un rituel de sommeil. Ça, quand j'accompagnais les gens en bureau privé, les gens qui avaient de la difficulté avec le sommeil, puis qu'on s'était assuré que c'était pas de l'usure, la première chose que j'installais avec eux, c'était un rituel de sommeil. Donc, une routine. Oui. Bien, en fait, là, c'est un minimum de 7-8 étapes. Un minimum de 7-8 étapes que tu vas toujours faire dans le même ordre avant d'aller au lit. OK. Puis, le même ordre est important. Puis, tu sais, se laver les dents, c'est une étape, là. Tu sais, t'as pas besoin de chercher des grosses affaires, là. Tu sais, on fait pas un… Parce que les gens qui nous écoutent se disent « Ouf, nos journées sont déjà grosses! » Non, c'est ça. Tu sais, se mettre en pyjama, c'en est une. Se laver le visage, c'en est une. Ah bon, OK. Se brasser les dents, c'en est une. Tu sais, fait qu'on se fait… L'important, c'est qu'on le fasse toujours, qu'on le fasse toujours dans le même ordre. Tu sais, la chronologie. Puis, tu sais, on pourrait l'écrire. Tu sais, dans quel ordre on le fait, le mettre, tu sais. Puis, tu sais, il y a bien des chances que votre rituel se passe dans la salle de bain. Tu sais, vous pouvez le laisser dans la salle de bain pour s'assurer de faire ça dans le même ordre tout le temps. À côté du tableau des enfants, là, avec les étoiles, s'ils ont brossé leurs dents et tout ça, là. On pourrait s'en faire un avec étoiles aussi. En fait, c'est que le cerveau enregistre la chaîne d'événements qui se termine par dormir. Puis, après quelques semaines, quand tu commences ton rituel, ton cerveau reconnaît la chaîne. Et il s'attend à ce que dormir soit au bout de la chaîne. Donc, ton corps commence déjà à se préparer au sommeil. Ça fait que ça, ça peut être d'une efficacité impressionnante. Ça vaut vraiment la peine, en tout cas, de l'essayer. Mais laissez-vous quelques semaines avant que ça fasse vraiment l'effet. Avant que le cerveau se rende compte que c'est toujours... Ah, regardons ça, il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a quelque chose qui se passe toujours dans le même ordre. On est en train de créer une habitude. Oui, c'est ça. Puis que ça se termine par aller au lit. Sept à huit étapes, toujours dans le même ordre. Je me permets une petite parenthèse, Karen. J'imagine que dans tes étapes, on proscrit un peu tout ce qui est écran. On en a parlé au cours des dernières années avec les technologies actuelles. Tout ce qui est lumière bleue. Plus c'est petit, plus c'est stimulant. Donc, ça commence avec le téléviseur. Puis, ça finit en nombre croissant avec, mettons, le cellulaire. J'ai lu un peu là-dessus. Je ne sais pas... C'est ça, je ne te dirais pas que c'est mon grand champ de compétences, là. Mais en effet, il semble que les écrans... Ça peut être une bonne idée, en tout cas, d'essayer de s'en éloigner. Oui, de ne pas mettre ça dans les étapes. En effet, oui. Sinon, un prochain truc pour les insomniacs qui vous écoutent. Il y a quelque chose que tu peux installer, là. C'est quand tu es couché, puis que tu vois... Tu sais, on le sent quand on part, tu sais, quand on s'en va pour dormir, là. Quand tu sens que tu vas partir pour dormir, pas dans les cinq prochaines minutes, mais dans les prochaines secondes, positionne-toi d'une façon particulière, mais toujours de la même façon. Tu sais, la façon dont tu es confortable pour dormir. Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai installé ça dans ma vie. En fait, c'est que ma position, c'est coucher sur le côté avec la main droite entre les deux genoux. OK. Bon. Fait que là, pendant quelques semaines, à chaque soir, quand je me couchais, quand j'arrivais sur le bord de m'endormir, quand je sentais que j'étais à quelques secondes de m'endormir, je prenais ma position, je mettais ma main entre mes deux genoux sur le côté. Paré au décollage. Et voilà. À force de faire ça, ton cerveau fait vraiment une association entre cette position-là et le fait de s'endormir. Par la suite, comme aujourd'hui, des fois, ça arrive que je tourne un peu, puis là, je me dis, c'est vrai, ma position, je vais me placer, puis il faut même que je fasse attention. Parce qu'admettons que je m'installe pour écouter un film sur le sofa, puis si je m'installe sur le côté, puis que je mets ma main entre les genoux, je me mets à somnoler, tu sais. Mon cerveau a enregistré que cette position-là est comme associée avec le fait de dormir. Fait que ça aussi, ça prend quelques semaines à installer, un peu comme le rituel à plusieurs étapes, mais cette position-là aussi, ça prend quelques semaines avant d'être installée. C'est fascinant quand même, hein? C'est super intéressant. C'est ça, j'avais lu ça, je l'ai essayé pour moi avant, puis c'est un truc que j'ai proposé à beaucoup de clients qui souffraient d'insomnie. Et qui semblent fonctionner. Oui, absolument, c'est ça. Mais il faut que tu trouves ta position à toi, là, tu n'es pas obligé de prendre ma position, c'est surtout pour donner un exemple, mais que tu positionnes ta main ou peu importe quelque chose sur ton corps de la même façon à chaque fois, mais quelques secondes avant de t'endormir pour que ça s'enregistre. Excellent. Et troisième et dernier truc pour aujourd'hui? Bien, il y a une façon de respirer que j'ai découvert, puis que j'ai testé aussi, puis que plusieurs personnes ont essayé, puis il semblait avoir des résultats intéressants. C'est la respiration 4-7-8. En tout cas, ça vaut la peine d'être essayé. C'est, tu inspires 4 secondes, tu retiens ta respiration 7 secondes, et tu expires 8 secondes. OK. Et tu continues. Fait que tu inspires 4 secondes, tu gardes ta respiration 7 secondes, tu expires 8 secondes. Moi, je n'ai pas vraiment de difficulté de sommeil. Fait que je ne peux pas dire, moi, avec ça, je m'endors en deux minutes, parce que généralement, je m'endors aussi en deux minutes. Mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont essayé, qui ont été vraiment surpris des résultats, tu sais. Puis comme pour ce truc-là, comme n'importe quel autre truc, ne pensez pas qu'un truc puisse être applicable à tous les humains, tu sais. Les humains, on est vraiment différents. Mais je sais que celui-là, il a fonctionné pour beaucoup de personnes à qui j'ai parlé, puis qu'ils l'ont essayé. Tu sais, même chose pour les autres. Dans le fond, je dirais encore là, croyez-moi pas sur parole, essayez les choses, tu sais. Fait que si on récapitule, vérifiez que ce ne soit pas de l'usure de contention avec les autres symptômes qui viennent avec. Développez un rituel de sommeil, 7 à 8 étapes. Essayez la position du sommeil, quelques secondes avant de vous endormir pendant une couple de semaines. Et la respiration, 4, 7, 8. Dans le fond, sur les 4, il n'y a pas une chance qu'il y ait un ou deux de ces trucs-là qui fonctionnent avec vous, c'est ça. Au nom de tous les insomniactes de la Baie des Chaleurs et au-delà de ça, compte tenu qu'on est sur le web, évidemment, je te remercie, Karen, de ces bons trucs. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, Stéphanie.